Musique Nous sommes lancés dans la rénovation de notre parcours d'exposition permanente et également de notre petite librairie qui ne concurrence pas les grandes librairies de la place mais qui est une librairie muséale et à cette occasion nous avons lancé l'idée d'inviter Bernard Minier pour cette inauguration qui s'est progressivement transformée en un événement Bernard Minier avec la signature de son nouveau livre Nuit et on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Bernard Minier dans des temps anciens avait été douanier en particulier sur la frontière pyrénéenne alors les douaniers lisent beaucoup sa littérature et suivent la sortie de tous ses livres s'y retrouvent d'ailleurs à travers cette littérature policière et petit à petit Bernard Minier est devenu une de nos icônes un peu comme Jean-Pierre Denis dans le domaine du cinéma ou bien Jean-Claude Killy dans le domaine du ski ou Bernard Lapassé dans le domaine du rugby qui sont nos figures les plus connues. Ce qui m'intéresse le plus dans les livres de Bernard Minier comme il le dit lui-même d'ailleurs dans plusieurs interviews c'est l'épaisseur psychologique des personnages et j'y ferai un lien avec le métier de douanier. J'ai l'habitude de citer Albert Camus qui dans son dernier livre inachevé qui s'appelle Le premier homme il parle d'un receveur des douanes à Constantine qui avait tellement observé à travers son métier je dirais les méandres de l'âme humaine qu'il en avait acquis une sorte de sagesse un peu particulière et une capacité à deviner la psychologie des gens et on retrouve cela en particulier dans les personnages de Bernard Minier cette complexion psychologique et aussi cette littérature très réelle ancrée dans l'action. Le musée des douanes c'est aussi un retour de ressources dans un genre différent c'est quand même très 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 spécial c'est une émotion très particulière de me retrouver ici à quel titre au juste je sais pas trop auteur douanier, écrivain alors il faut savoir que je suis en disponibilité des douanes puisque je suis écrivain en plein temps depuis 2011 mais je suis toujours repris dans les rôles de l'administration donc au moins symboliquement je fais toujours partie des douanes c'est une émotion très très particulière d'être ici parce que ça montre aussi le chemin parcouru depuis que j'ai quitté cette administration enfin que j'ai quitté, voilà que je m'en suis un peu écarté c'est aussi 25 ans de ma vie les douanes quand même j'y ai passé beaucoup de temps j'y ai connu plein de gens et des gens formidables dans les douanes il faut savoir que tout le monde a ce cliché ce stéréotype du douanier à la frontière en uniforme qui demande si vous avez quelque chose à déclarer en réalité il y a mille métiers dans les douanes il y a des gens qui font des métiers passionnants et très différents les uns des autres donc revenir ici c'est à la fois c'est me rendre compte de ce qui s'est passé depuis 2011 depuis la sortie de Glacé tout ce que j'ai vécu depuis et tout ce que j'ai laissé derrière donc c'est une émotion très très particulière c'est vraiment le retour de mes deux personnages emblématiques Martin Servaz ce flic toulousain lettré, assez érudit mais en même temps à taille humaine c'est pas le cliché du flic alcoolique et flingueur c'est quelqu'un qu'on pourrait croiser au coin de la rue et puis son meilleur ennemi depuis Glacé qui est Julian Yerdman cet ancien procureur du parquet de Genève qui est versé du côté obscur et en réalité c'est vraiment la première fois depuis Glacé où ils sont confrontés l'un à l'autre de cette façon puisque dans les romans précédents de la saga à savoir le cercle n'éteint pas la lumière Yerdman était un peu en retrait on le voyait dans le cercle il servait aussi de fil rouge il était là dans l'ombre il tirait quelques ficelles mais dans l'éteint pas la lumière il est quasiment absent sauf dans le prologue et l'épilogue voilà c'était tout autre chose donc c'est vraiment la première fois depuis Glacé où on les retrouve face à face et c'est vraiment un retour aux sources ce nuit parce qu'on retourne aussi à Saint-Martin de Cominge la ville que j'avais imaginée pour Glacé cette ville des Pyrénées du Cominge qu'on n'a pas revue depuis donc vraiment c'est le retour aux sources c'est sans doute le roman qui est le plus proche de ce qui était Glacé